Bonjour à tous, on va passer à la conférence suivante. En fait, je vais cet après-midi vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, mais qui touche tout le monde, c'est-à-dire vos logs. C'est quelque chose que tout le monde a, tous vos systèmes génèrent des événements, génèrent des logs. On va un petit peu voir cet après-midi comment on peut les gérer, quelles sont les problématiques d'abord, comment peut-on les gérer, et en tirer beaucoup plus de valeur pour vraiment pouvoir les traiter au jour le jour. Une petite introduction à propos de moi. Je m'appelle Xavier Mertens, je suis connu comme étant XMI sur Twitter, je suis consultant en sécurité, je viens de Belgique. J'ai quelques certifications, donc ça fait quelques années que je suis actif dans le domaine de la sécurité. Je suis également un blogueur, donc j'ai un blog où je parle de sécurité, un petit peu de générique de tous les sujets qui me semblent intéressants au jour le jour. Et je suis également volontaire pour différents projets de sécurité, à savoir Brucon, qui est une conférence de sécurité annuelle qui a lieu en Belgique. Ça va être la quatrième édition cette année-ci. Je vous invite à visiter le site web brucon.org et un petit peu voir, donc la liste des speakers a été annoncée, la liste des trainings est online, donc allez-y, ça peut être intéressant. Et également, je participe en tant que technicien au podcast Eurotrash Security, qui est un podcast qui est fait en Europe par des Européens, donc il y a des Anglais, des Belges, des Australiens, et qui en fait a pour but de parler un petit peu de la sécurité made in Europe. Il y a énormément de podcasts de sécurité qui sont d'origine américaine, les Paul.com et autres. Il y avait un petit peu un manque de podcasts en Europe, donc nous avons décidé de démarrer ça. Donc je ne parle pas pendant le podcast, moi je suis derrière, je m'occupe du site web, je m'occupe des mailing lists et tout ce contenu. Soit, passons maintenant au plus intéressant. Petite disclaimer, donc je suis ici à titre personnel, mon employeur, je ne le citerai pas, mon employeur n'a rien à voir avec ces slides, c'est de la recherche purement personnelle. Qu'est-ce que l'on va faire cet après-midi ? Donc tout d'abord, je vais un petit peu vous parler de la situation à l'heure actuelle au niveau des logs, et ensuite, c'est une partie qui va être un petit peu plus théorique, ensuite nous allons passer à une partie plus pratique, on va parler d'OSSEC. Donc OSSEC est un outil qui permet de gérer Volog au jour le jour, de les capturer, de les processer, et d'en ressortir une valeur. Et ensuite, nous allons un petit peu construire une boîte à outils, donc voir comment on peut mettre en relation OSSEC avec d'autres outils open source pour encore augmenter la valeur de Volog. Quelques recettes de cuisine, entre guillemets, pour pouvoir, donc vraiment, des exemples pratiques, comment nous pouvons coupler ces différents outils. Conclusion, questions, réponses. Comme le speaker précédent, j'aime bien qu'il y ait de l'interaction, donc si vous avez des questions, levez la main, vous me posez la question. Si vous voulez aller vers un topic bien spécifique, on peut y aller, je peux donner plus d'informations sur certains slides. Donc quelle est la situation aujourd'hui ? Dans pas mal de sociétés, c'est ça, vos logs. Donc les gens ne savent pas qu'ils ont des logs dans le système. Les logs sont quelque chose de très embêtant à processer. Beaucoup de sociétés ne sont pas préparées. Elles ne savent pas que les logs sont présents. Elles ne savent pas où. Elles ne savent pas comment les utiliser. Et lorsqu'un incident de sécurité se produit au sein de votre société, la première réaction, c'est où sont mes logs ? Panique à bord. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'ai des sources ? Vous avez une descente de police ou vous avez une question de votre manager qui vous dit, tiens, qu'a fait telle personne, tel jour, telle heure ? On n'en sait rien. Donc il faut être préparé pour ça. La loi de Murphy est très importante dans ce domaine. Si quelque chose, enfin dans toute la sécurité informatique en général, si quelque chose peut se produire, ça va se produire. Ça peut être dans 10 minutes, dans un an, dans un mois, dans 6 mois, mais le risque est là. Et finalement, avez-vous, pour pouvoir gérer tous ces logs, suffisamment de ressources en interne au niveau de la société ? Donc, y a-t-il des procédures ? Est-ce que des gens sont assignés à voir si les logs sont bien gérés, etc. ? Bonne question. Au niveau des logs, des logs, c'est très intéressant. Mais des logs, on en a des millions par jour. Donc lire des logs, c'est rébarbatif. Ce n'est pas pratique parce que vous pouvez passer à côté d'événements très importants. Il est impossible de tous les lire en temps réel. Donc la visibilité, c'est vraiment un mot très important. On doit avoir une visibilité, savoir ce qui se passe. Alors, une bonne nouvelle, c'est que les ordinateurs, ils génèrent des logs principalement. Donc les ordinateurs, vos firewalls, vos files servers, les serveurs DNS, les serveurs de mail. Mais vous pouvez également utiliser des ordinateurs pour gérer ces logs. Donc on a un cercle fermé. On peut également, pour ajouter la visibilité, intégrer différentes sources externes à vos logs. Nous allons voir ça plus tard dans les différents exemples. Mais on peut gérer les logs et les intégrer avec des blacklists de nom de domaine, des blacklists d'adresse IP, avec des listes d'utilisateurs, entre guillemets, suspicieux. Et ce qui est également important, c'est de détecter l'activité below the radar. Ce qui se passe vraiment d'une manière discrète. Donc si je dois attaquer un système, personnellement, je vais tout faire pour que je ne sois pas détecté au niveau de ces logs. Donc je vais essayer de noyer mes informations au sein de toute la masse de logs que vous générez de manière quotidienne. Malheureusement, il y a des problèmes pour ça. Il y a trois types de problèmes. Il y a d'abord les problèmes purement techniques. Clairement, tous les réseaux que vous gérez au jour le jour, ils deviennent de plus en plus complexes. Vous avez de plus en plus de solutions. Vous avez des vendeurs de sécurité qui viennent vous voir. Ce serait pas mal que l'on déploie une nouvelle génération de firewalls, des nouvelles appliances, des nouveaux produits. Vous pouvez avoir également des réseaux qui deviennent très complexes suite à des intégrations. Votre société rachète ou est rachetée par une autre. Vous devez ouvrir des VPN avec des partenaires, etc. Donc tout ça augmente le risque. Et un des risques, c'est donc la complexité. Mais également que certains composants de votre plateforme ou connaissance soient outsourcés. Donc vous déléguez la sécurité de votre informatique interne à une société, un partenaire externe, lui, à la connaissance. C'est-à-dire peut-être que certains des loques sont décentralisés, vous n'en avez plus un accès direct. Donc que faut-il faire à ce moment-là ? Des millions d'événements par jour. Le système informatique, le plus petit soit-il, génère des loques tous les jours. Ça peut être de quelques centaines, quelques milliers, quelques millions, voire certainement quelques milliards. Donc il est impossible de gérer ça d'une manière manuelle. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un 24 heures sur 24 qui va faire un pipe mort et faire next, next. C'est impossible, impossible. Chaque outil est livré, chaque outil de sécurité est fourni avec une console de management. Vous avez un firewall, ce firewall est un outil de management, un proxy, il a un outil de management. Ce sont des outils des fat clients, ce sont des outils web-based, ce sont des outils des common lines. Et tous ces outils, évidemment, augmentent la complexité également. Il est impossible d'avoir quelqu'un qui a la connaissance complète de tous ces outils. Vous ne pouvez pas avoir un gourou en firewall, un gourou en proxy, un gourou en Unix et un gourou en système Windows. Quand vous lisez certaines offres d'emploi, c'est ce que les gens recherchent. Je veux quelqu'un qui connaisse tout, de A à Z. C'est techniquement impossible. Et finalement, de plus en plus de protocoles d'applications sont utilisés. Pour gérer ces systèmes, vous pouvez utiliser du syslog, du SNMP, des bases de données, des protocoles propriétaires comme Checkpoint, par exemple. Donc là aussi, ça augmente la complexité et comment pouvoir récupérer tous ces événements. Un petit jeu. Les enfants aiment bien le jeu. Donc trouver la différence entre ces deux dessins. C'est un exemple classique pour des enfants. Mais ici, trouver la différence entre ces deux événements. Ce sont deux événements qui, en fait, c'est la même chose. C'est un event de firewall. Le premier, ça provient d'un macOS qui utilise IPFW comme firewall. Et le deuxième, ça vient d'un Cisco PIX. Ils veulent dire la même chose. Donc c'est un deny. On a un deny d'une connexion TCP au-dessus et un paquet ICMP qui est droppé au-dessus. Mais la grosse problématique au niveau d'une gestion de log, c'est qu'un œil humain, il a très difficile à lire, à interpréter. Parce que les timestamps sont différents, ne sont pas à la même place. Les adresses IP ne sont pas à la même place. Vous avez certaines erreurs qui sont codées en hexadécimal. Certains messages d'erreurs sont mis en français dans le texte. Donc il faut des outils qui permettent d'automatiser la normalisation de tout ça. Le deuxième type de problème que l'on a, ce sont les problèmes économiques. Là, je viens de Belgique. L'économie, France, c'est la même chose. Donc tous les pays dans l'Europe ont la même problématique au niveau économique. Time is money. Donc simplement, vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont 24 heures sur 24, donc 10, 20 personnes dans un team qui lisent vos logs. Vous pouvez outsourcer, avoir des petits Chinois dans une cave au bout du monde. Peut-être qu'ils le font, mais bon, ce n'est pas l'idéal. On a besoin d'avoir des opérations en temps réel. Donc les systèmes tournent 24 fois 7. Vous ne pouvez pas dire, je prends 2 heures par jour pour analyser tel incident. En cas de downtime, ça peut avoir un impact financier très important. Si votre plateforme d'e-commerce, vous avez un incident sur cette plateforme et vous devez stopper la plateforme pendant 12 heures, c'est 12 heures de revenu potentiel que vous allez perdre. Donc vous devez avoir quelque chose pour l'analyser en dehors de cette plateforme, que la plateforme continue à tourner et pouvoir analyser à son aise. Dans ce cadre-là, je fais une parenthèse, je ne parle pas de faire du vrai forensics. Si maintenant, par exemple, la police vous demande une copie du système, c'est clair que le système, ils vont en prendre une copie live, l'arrêter, prendre une copie du disque, etc. C'est autre chose. Ici, je ne parle que du cadre de la gestion des logs au jour le jour. Les budgets et le staff sont réduits dans pas mal de sociétés. Vous devez avoir des partenaires et des actionnaires qui sont contents. Votre société est là pour faire du business. Peu importe le domaine, le but, c'est de faire du business. Et votre système d'information, il est là pour aider dans le business. Donc si vous faites du business, vos partenaires vont être contents, les actionnaires seront contents. Finalement, si maintenant vous devez stopper la plateforme ou si vous prenez trop de temps, vous n'avez aucun moyen de détecter les incidents, ça peut avoir un impact, comme on l'a vu dans la présentation précédente, un impact négatif en termes de revenus, en termes d'images, de la marque, etc. Et finalement, pas mal de managers pensent qu'une gestion de logs, en fait, ils voient ça comme une assurance. Tout le monde a des assurances. Certaines sont obligatoires, certaines sont optionnelles, mais vous devez avoir une assurance pour votre maison, contre l'incendie, une assurance pour votre voiture, une assurance vie privée. Enfin, il y a des dizaines d'assurances qui existent. Et vous payez cette assurance tous les mois. Et en fait, vous avez parfois l'impression de jeter un petit peu l'argent par les fenêtres. Parce que vous payez, vous payez, mais vous n'envoyez jamais le retour. Par contre, le jour où vous allez avoir un accident avec votre voiture ou quelque chose, donc vraiment un incident, vous serez bien content d'avoir votre assurance qui intervient, qui vous rembourse les frais. C'est exactement le même principe pour le log management. Une solution de log management, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, mais le retour sur investissement ne revient pas directement. Pour votre manager, ça ne va rien changer au business. Si vous vendez des chaussures sur Internet, si vous produisez des voitures, si vous produisez des portants en bois, etc. Log management ou pas, le business doit continuer, ça n'aura aucun impact. Donc, il y a un aspect de risk management qui est très important à ce niveau-ci. Et donc, vous devez pouvoir prouver au management que cet investissement qui, dans le futur, la loi de Murphy, dans X temps, pourra être très utile. Finalement, on a le troisième aspect. Ce sont tout ce qui est le côté légal. Je vais passer très, très vite parce que ce n'est pas mon domaine, mais il faut en parler. Vous avez d'abord des besoins de compliance. Il y a deux types de compliance que je vois. Ce sont les grands noms de compliance. Vous connaissez tous PCI, SOX, IPA. Il y en a énormément. C'est-à-dire que quand vous êtes actif dans un certain business, vous devez répondre à des critères de compliance. Votre système manipule des numéros de carte de crédit. C'est PCI qui est connu, etc. Vous manipulez des données médicales. Vous avez une autre compliance. Le deuxième type est une compliance qui est moins légale, mais qui, en fait, est au niveau du groupe ou du business. Si votre société est incorporée dans un grand groupe international, il se peut, à un moment donné, que ce groupe vous impose une compliance interne. Tous les mois, vous devez envoyer à Paris ou à New York, Londres, que sais-je, vous devez envoyer un rapport d'incident, un rapport avec ce qui s'est passé sur la plateforme. Donc, ça peut être, à ce moment-là, très important d'avoir les outils en place. Nous vivons dans différents pays, Belgique, France et autres. Tous ces pays ont des lois locales qu'il faut suivre. Donc, on a un petit peu vu les lois qui étaient en cours chez vous. En Belgique, elles sont quasi les mêmes. Nous n'avons pas la joie d'avoir un adopi et autres, mais on a d'autres contraintes. Et finalement, il y a ce qu'on appelle du care, due diligence, qui sont des termes très difficiles à traduire en français, qui, en fait, disent qu'une société doit pouvoir prouver qu'elle est au courant que des problèmes de sécurité peuvent se produire et qu'en cas d'incident, elle n'a peut-être pas su les bloquer complètement, mais qu'elle a su prendre les mesures nécessaires pour en limiter les impacts. Donc, c'est-à-dire, OK, ma base de données a été volée, se trouve sur Internet. Ça peut se produire, malheureusement, mais vous devez pouvoir prouver que, oui, j'étais au courant que ce risque était là et j'ai mis en place un firewall. Malheureusement, mon firewall était mal configuré, on est passé au travers. Ça, c'est un autre point de vue, mais vous devez pouvoir prouver ce genre de choses, ce qu'on appelle du care, du diligence. Je ne connais pas de terme équivalent en français. Maintenant, je vais passer sur une décomposition des composants que l'on doit mettre en place pour une solution de log management. Oui, pardon, 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 j'ai été trop vite. Au niveau des besoins pour être conformes aux lois, il y a différents aspects. Au niveau interne, premièrement, une solution de log management n'est pas utilisée pour jouer le rôle de Big Brother. Le rôle n'est pas de dire, ah, telle personne envoyait un mail à telle personne, telle personne s'est loguée sur tel système, telle personne a chaté avec une autre personne. Ce n'est pas le but, on ne peut pas faire ça. Ensuite, on l'a vu dans la présentation précédente encore, au niveau de la charte de la sécurité informatique, les personnes qui travaillent au sein de votre société doivent être au courant qu'il y a des contrôles qui sont mis en place, que l'on peut, si besoin est, faire appel à des outils pour remonter des informations. Et alors, le deuxième type, au niveau externe, il faut notifier les utilisateurs et les visiteurs de vos systèmes, de vos sites web, etc., que vous avez des informations à leur égard qui sont loguées, ce que vous désirez en faire, et ils doivent également avoir une option d'opt-out, pouvoir, sur demande, être effacés de cette base de données. C'est la même chose pour les logs. Tous les logs d'un site web, les gens qui visitent votre site web, ils vont pouvoir stocker peut-être leurs cookies, des logins, des passeurs, des actions qu'ils ont effectuées. Donc, il faut pouvoir avoir une procédure pour gérer ce genre de cas. Donc, maintenant, l'exemple au niveau de la Belgique. Donc, nous avons un organisme en Belgique, vous devez certainement avoir la même chose en France, qui régule et qui chapeaute toutes les sociétés qui sont dans le domaine des banques, finances, assurances, etc., et qui dicte certains grands principes. Et un des principes très importants pour moi, donc, dans le cadre de mon boulot, en avril 2009, ils ont sorti une directive qui dit simplement que toute société qui se connecte sur Internet doit avoir une politique de sécurité et qui prend en compte la création, l'archivage des event logs pour permettre l'analyse, le follow-up et le reporting de ces logs. Ça, c'est du pain béni. Cette dernière phrase, pour moi, c'est du pain béni parce que ça représente vraiment ce qu'on doit faire avec les logs. Donc, quels sont les challenges ? Premièrement, lorsqu'on a des logs, on doit pouvoir les collecter d'une manière efficace et propre. Manière efficace et propre, c'est-à-dire qu'en termes de performance, vous ne pouvez pas mettre un système par terre ou bien utiliser 25% ou 30% de votre bande passante uniquement pour collecter les logs. Et cette collection de logs peut également avoir un impact au niveau sécurité. Vous devez ouvrir des ports supplémentaires dans un firewall, donner un accès à un file system, à d'autres applications. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte. C'est ce qu'on appelle la collection. Une fois qu'on a collecté les event, on en a une copie. L'étape suivante, c'est la normalisation. La normalisation est l'étape clé. Rappelez-vous le petit jeu Find a Difference avec les deux événements venant d'un firewall. Le but de cette normalisation est de décortiquer ces events et de pouvoir les mettre dans un format unique afin de pouvoir faire des recherches et de pouvoir automatiser la procédure. L'archivage, c'est la centralisation. Donc, vous ramenez tous ces événements qui ont été normalisés dans un point central qui est sécurisé et qui ne se trouve pas sur votre plateforme de production. Donc, en cas d'incident, la plateforme tourne et vous avez d'autres systèmes. Vous n'avez aucun impact et vous pouvez rechercher entre guillemets à votre aise. A partir de cette centralisation, on peut faire du follow-up. Donc, on peut faire des recherches. On peut faire du reporting. Et étape suivante, c'est pour ça qu'il y a une ligne rouge entre les deux derniers points. La corrélation et l'incident management, ce sont les étapes suivantes. Donc, la première étape, en fait, c'est purement du log management. Et l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle en fait un SIEM, un Security Information Event Management qui permet d'encore rajouter de la valeur à vos événements. Un exemple de corrélation, c'est pouvoir prendre des événements qui suivent dans le temps ou de différents systèmes et de créer un incident unique. Un exemple de corrélation pourrait être j'ai un access denied de tel utilisateur sur un serveur A. Dix minutes après, j'ai le même access denied sur un serveur B. et encore dix minutes après, j'ai encore un access denied sur un serveur C. Ça, c'est une règle de corrélation et c'est un incident de sécurité. Quelqu'un essaie d'utiliser des credentials, des logins passports sur tous les serveurs de la société pour essayer d'en trouver un vulnérable et de rentrer dans le système. Ces différents challenges, on peut les représenter sur une espèce de système de couches comme le modèle ISO pour le réseau. Et donc, on commence, tous dépendent les uns des autres, la collection de logs, ensuite la normalisation, le storage et à partir de là, les trois opérations classiques, la recherche, le reporting, la corrélation et finalement, l'incident management qui est entre guillemets l'opération la plus importante où on a vraiment toutes les clés en main, tous les outils, toutes les données pour pouvoir remonter les incidents, les analyser de manière performante et prendre les actions nécessaires. Au niveau de la corrélation, ce qui est quelque chose qui peut être très utile mais qui est aussi très sympa entre guillemets à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la security convergence. Vous avez deux types de contrôle au niveau de la sécurité. Vous avez des contrôles logiques, un contrôle logique, ce sont des access list, des firewalls, des mots de passe, des tokens d'authentification, des blacklists avec des adresses IP, des autonomes de système BGP, des noms de domaines, mais vous avez également des accès physiques, des lecteurs de badges pour rentrer dans votre société. Vous utilisez un badge tous les matins pour rentrer mais vous avez également la géolocalisation qui permet de mapper une adresse IP en coordonnées pour vous dire telle adresse IP appartient à un ISP venant de Chine, Brésil, Tunisie, etc. Et le but de cette security convergence c'est de mixer les deux et d'augmenter la visibilité et les performances de votre système. Je vais vous donner un nouvel exemple. Si vous avez l'utilisateur Jean qui vient d'utiliser son badge et qui rentre dans la société dans le building numéro A avec la lettre A et dix minutes après les logins passeurs de Jean sont utilisés pour ouvrir une session sur une session de travail qui est connectée dans le building B. Pour moi c'est un incident de sécurité. Il a perdu son badge il a partagé son badge il a perdu ses logins passeurs ou il les a partagés avec un autre utilisateur ce n'est pas une utilisation logique. Si maintenant un autre exemple qui n'a rien à voir avec la sécurité pure et dure les cartes de crédit tous les organismes de cartes de crédit utilisent ce genre de choses. Si vous utilisez votre carte de crédit ici à Maubeuge et que dix minutes après votre carte de crédit la même est utilisée à Madrid il y a un problème c'est techniquement pas possible. Si vous avez une carte de crédit qui a été mise en France et que vous utilisez cette carte de crédit pour acheter le dernier écran plat 42 pouces au Brésil ce n'est pas logique. Comment allez-vous revenir avec votre écran 42 pouces par avion ? Ce n'est pas logique. Donc ça c'est quelque chose qui est flagué comme suspicieux et qui permet justement d'augmenter la visibilité et les performances de monitoring. C'est ça la security convergence. J'ai de nouveau un petit disclaimer en fait cette présentation c'est une présentation que j'ai faite également pour entre guillemets des professionnels donc pour une organisation professionnelle où on parlait également énormément des SIM et donc il y avait une partie relative aux vendeurs. Personnellement je n'aime pas travailler avec des vendeurs de solutions informatiques parce qu'ils ont toujours le discours comme étant leur produit est révolutionnaire leur produit va solutionner tous vos problèmes ça va être déployé en deux minutes next, 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 finish tout va se dérouler sans problème. Donc moi j'avais ce slide qui était un petit peu à leur égard on va un petit peu tuer leur business je parle au niveau du SIM premièrement les plus grands acteurs dans ce domaine ne sont pas toujours ceux qui ont la meilleure solution si vous prenez comme comparaison une Formule 1 une Formule 1 est une super voiture mais c'est super difficile à conduire n'importe qui dans la salle peut prendre une Formule 1 vous partez d'ici je suis certain qu'au premier tournant vous êtes dans un arbre c'est très difficile à conduire une Formule 1 au niveau d'un SIM vous pouvez acheter aussi une super solution mais elle est très compliquée à mettre en place ça va vous coûter énormément de temps énormément de ressources deuxième point j'appelle ça l'effet Microsoft Office tout le monde ici utilise Office mais à combien de pourcents quelles sont les features réellement que vous utilisez en Microsoft Office ok j'écris mon texte je fais peut-être une mise en page j'insère quelques images etc. mais ça se limite à ça la majorité des solutions c'est la même chose vous payez énormément et vous utilisez moins 10% des features donc pour moi le but d'une solution de log management c'est vraiment d'adresser vos problèmes et vous devez la choisir en relation avec la problématique que vous avez on me demande de résoudre tel problème voilà la solution que je vais mettre en place c'est une solution commerciale tant mieux c'est une solution open source tant mieux à vous de choisir et de pouvoir peser correctement le pour et le contre mettre en place une solution de log management c'est très intéressant c'est très sympa mais vous n'avez pas oublié également toutes les procédures vous avez des procédures en amont si j'ai un nouveau firewall qui est mis en production il ne faut pas oublier que ce firewall doit également envoyer ces events vers ma solution de log management si j'ai un système qui disparaît parce qu'il est trop vieux il ne faut pas oublier de l'effacer des configurations pour qu'il ne soit plus pris en compte c'est une chose et dans l'autre sens si mon système de log management me génère des alertes quelle est la procédure pour suivre ces alertes si personne ne regarde les alertes si personne ne prend action pour investiguer ce qui se passe le retour sur investissement c'est nul donc les procédures sont très importantes et finalement peut-être la plus importante c'est un faux sentiment de sécurité ce n'est pas parce que vous avez une solution de log management que vous êtes safe que vous êtes en sécurité oui si nous avons un incident non je sais que tout se trouve dans une base de données pas de problème ça ne va pas vous protéger ça va vous permettre de trouver des preuves de trouver peut-être comment la personne est rentrée dans le système mais il sera trop tard donc c'est faux sentiment de sécurité finalement dernier slide avant de passer à quelque chose de plus fun à passer à quelque chose de plus technique a-t-on besoin de compliance personnellement être compliant pour moi ne signifie pas qu'on est protégé en général vous avez un auditeur qui arrive chez vous bonjour je viens je vais faire un audit de sécurité PCI vous avez un fire roll oui vous avez une segmentation vilaine oui oui j'ai un fire roll mais si la seule règle dans le fire roll c'est any any permit je ne vois pas l'intérêt d'un fire roll donc être compliant ne signifie pas que l'on est protégé et que le business est 100% safe j'en ai fini pour la théorie est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? non ? ok donc maintenant on va vraiment mettre le focus sur OSsec qui est une solution donc complètement open source et qui permet justement de gérer vos logs et de les capturer de les gérer de générer des alertes et d'extraire pas mal d'informations à ce niveau-là pourquoi OSsec ? simplement parce que c'est gratuit et que tout le monde doit avoir les outils je pense que tout le monde doit avoir une solution de low management et doit avoir quelque chose pour les gérer donc la solution est là elle est gratuite pourquoi ne pas l'utiliser quelles sont les features principales d'OSsec ? il y en a énormément OSsec à la base est un host based IDS donc c'est un host based introduction detection system c'est à dire que OSsec en plus du log management peut également détecter des choses entre guillemets bizarroïdes sur les serveurs sur les stations de travail est-ce que j'ai des process spécifiques ? est-ce que j'ai des fichiers non sécurisés ? est-ce que j'ai des fichiers qui ont changé de permission ? si mon slash etc slash pass wd est changé en mode 777 ça peut être suspicieux et ensuite donc la liste des features pour le log management donc nous avons de log une analyse de log FIM qui signifie file integration monitoring donc OSsec peut également vérifier si c'est un fichier non pas changé sur un file system par exemple monitorer le slash etc slash resolve.conf peut être très intéressant pour savoir si quelqu'un n'a pas changé vos DNS par des ROG DNS ou des DNS publics donc les différentes features d'OSsec vous avez également détection de rootkit sur le système ce qu'on va voir très important génération d'alertes mais également d'actions donc il y a un système qui permet de prendre action en cas de certaines alertes spécifiques par exemple bloquer automatiquement un firewall donc si vous détectez une brute force attaque SSH venant de X depuis une adresse IP spécifique pourquoi pas la bloquer automatiquement pour un délai déterminé et finalement le plus important pour moi c'est que le produit est très ouvert il est complètement ouvert donc vous pouvez facilement l'interconnecter avec d'autres systèmes vous pouvez rajouter des features il est open source donc vous êtes libre de faire tout ce qui vous passe par la tête rajouter des features intéressantes etc OSSEC même si c'est un produit open source il y a certains contraints donc ce n'est pas un produit donc c'est à dire que on l'a déjà vu il y a quelques minutes vous devez rajouter il y a des procédures des choses très importantes à prendre en compte premièrement OSSEC est là pour vous aider à résoudre vos problèmes mais OSSEC à la base il est bête c'est un bête programme donc si vous ne lui dites pas voilà ma problématique voilà comment accéder aux données et voilà les informations que je veux recevoir en amont c'est clair qu'il ne va pas faire le travail donc vous devez avoir une certaine analyse quels sont mes problèmes quelle est ma problématique ce que je veux résoudre quand je veux être alerté et à partir de là on peut le déployer les tests très importants donc il faut faire des tests de A à Z vraiment être certain que tout fonctionne correctement et que le mettre en production et donc une nouvelle fois les procédures et les procédures je crois que tout le monde ici quand on a des procédures à écrire, à suivre c'est très 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 embêtant mais malheureusement il faut de temps en temps les suivre au niveau du support des différents formats de log et outils avec lesquels OSSEC peut s'interconnecter classique mais tous les tous les types de Unix qu'ils soient open source commerciaux Windows et tous les outils qui y sont associés donc les PostFix SendMail ProFTPD WSFTPD tous les noms connus les serveurs HTTP Apache les Firewall des bases de données des outils de sécurité tels que Snort mais également il peut s'interconnecter avec des produits commerciaux il peut récupérer des logs de Checkpoint des logs Bluecoat VMware et aussi très intéressant vos propres applications si vous avez dans votre organisation des développeurs qui écrivent des applications utilisées in-house c'est très intéressant de pouvoir de un leur donner une espèce de training donc je ne parle pas ici du training de sécurité des développeurs pour leur dire leur apprendre comment écrire du code sécurisé ça c'est un autre topic ici il faut mettre l'accent je trouve sur la manière de générer des erreurs et de les générer correctement il y a certains développeurs quand ils génèrent un message d'erreur c'est ah erreur 0x 24 FC qu'est-ce que ça veut dire personne ne le sait d'autres développeurs eux vont écrire leur message d'erreur en français j'ai vu une erreur parce que tel utilisateur a mal donné son mot de passe des choses kilométriques ce n'est pas la bonne manière avec OSSEC on peut leur dire générer des messages de tel format OSSEC va pouvoir les parser les intégrer et on va pouvoir à ce moment là de nouveau les intégrer au niveau du système central et donc encore avoir meilleure visibilité au niveau des variables internes utilisées par OSSEC donc lorsqu'OSSEC a fait son travail donc je vous rappelle la collection normalisation donc le travail de normalisation d'OSSEC on a différentes variables qui vont pouvoir être extraites de différents logs des events que l'on reçoit qui sont location donc où le log c'est l'event c'est le produit le hostname un tag éventuel source IP address destination IP address source port decision port le protocole c'était une action user destination user la commande qui exécutait une URL ou des datas supplémentaires et alors évidemment quand on a accès à toutes ces informations il est très simple d'avoir des systèmes d'alerte de prendre des actions et de faire du reporting et tout le but de la normalisation et de cet outil la difficulté c'est si on fait une recherche sur un user par exemple donne moi l'activité du user Jean pour les deux dernières semaines un système tel que celui-là va pouvoir vous dire mais Jean il a ouvert une session SSL VPN sur tel système hier il a démarré une session SSH sur tel serveur unique hier il s'est logué sur le domaine Microsoft avant-hier etc. juste en spécifiant le user on n'a pas besoin d'avoir la connaissance et d'avoir l'accès aux logs qui sont situés sur la multitude de systèmes au sein du système d'information courte introduction au niveau d'OSSEC maintenant on va voir comment on va pouvoir gérer sa propre boîte à outils c'est ça qui est vraiment le plus intéressant j'ai une bonne nouvelle pour vous au niveau du matériel brut tous les logs vous les avez déjà ils sont chez vous vous en avez ils sont sur tous vos systèmes ils sont disponibles ils sont là la grosse problématique est de savoir comment on pourrait y avoir accès et par exemple dans quelle période de temps doit-on y avoir accès parce que certains systèmes ont des contraintes de performance des contraintes de temps ou de stockage sur un système unix dans slash var slash log par exemple vous avez peut-être un espace limité donc vous n'avez les logs que pour les 3 derniers jours ou par défaut le système dit tous les events sont stockés en mémoire un switch Cisco par exemple les events sont stockés en mémoire si vous redémarrez le switch ou que le switch crache vous perdez tout donc le plus vite possible on doit accéder à ces logs mais les logs ils sont là la source il n'y a aucun problème maintenant si les logs ne se trouvent pas en interne parce que vous avez des applications qui sont stockées dans le cloud vous avez de l'autre sourcing vos serveurs sont dans un data center à l'autre bout du pays vous devez réclamer l'accès à ces logs ces systèmes ils génèrent également des logs ils sont stockés quelque part et c'est votre droit fondamental de demander accès à ces logs et que votre prestataire de service ou la société x, y ou z puisse soit vous les fournir live vous les fournir une fois par semaine peu importe le protocole ou la manière mais vous devez avoir accès à ces logs finalement toutes les applications et les devices donc les appliances que ce soit virtuel hardware génèrent des events et alors dernier reminder pour les développeurs le but est de leur apprendre comment générer de bons événements pour pouvoir facilement les intégrer donc au niveau des sources de données tout le monde a ça à disposition maintenant quelles sont les sources alternatives que l'on pourrait utiliser donc j'en ai déjà parlé brièvement on a des bases de données de vulnérabilité qui sont disponibles sur internet donc si vous détectez que votre système donc vous avez dans votre log le résultat d'un scanner Nessus et que ce scanner ce scanner Nessus vous dit que vous tournez un Apache j'invente 1.2.3 si vous avez une liaison avec une base de vulnérabilité vous pouvez générer des événements d'une plus haute priorité si la version que vous tournez d'Apache est vulnérable à un tout nouveau CVE 2012 quelque chose vous pouvez générer un événement avec une priorité plus importante qui doit être traité dans les plus brefs délais il y a énormément de blacklists disponibles sur internet des adresses IP avec par exemple les adresses IP de control center pour les bots les adresses IP de spammer sont disponibles les noms de domaines des autonomes des systèmes soit elles sont disponibles selon un enregistrement qui est gratuit soit vous pouvez utiliser une API ou c'est un simple download mais les données brutes sont là également et finalement les données physiques geolocalization ce sont également des API que l'on peut downloader d'un puits internet et des lecteurs de badges la formation elle est chez vous les lecteurs de badges sont reliés à un système d'information dans une base de données vous avez qui, quel badge a été utilisé quand et c'est facile de faire un lien entre cet utilisateur une base de données et votre active directory par exemple donc comment fonctionne OSSEC donc on descend encore un petit peu plus maintenant par défaut il vient préinstallé avec quelques centaines de règles donc on ne doit pas réinventer la roue on ne doit pas repartir de zéro la détection d'événements standards pour des systèmes Unix des systèmes Windows fonctionne relativement bien mais on peut également bien entendu générer ses propres events et ses propres règles et à ce niveau là OSSEC fonctionne sous base d'une espèce d'arbre donc on part toujours d'une règle qui est plus générique et cette règle on peut la dériver dans des niveaux et des sous-niveaux afin d'augmenter la granularité pour finalement avoir l'information et générer l'alerte qui nous est utile je vous montre tout de suite un exemple pratique la première étape quand on crée des nouvelles règles c'est de générer un décodeur donc un décodeur c'est un tout est basé sur des fichiers XML et un décodeur permet simplement de spécifier et d'extraire un event particulier dans la masse de log ici nous avons un décodeur qui s'appelle SSH et en fait il va simplement matcher tous les logs qui commencent au niveau de regular expression par SSH le SSH daemon nous créons ensuite un nouveau décodeur qui sera donc la granularité augmente je génère un SSH denied qui aura pour parent le décodeur supérieur et je vais rechercher user blablabla from avec after parent user blablabla from donc ce sont des regular expression où je pourrais mettre ensuite l'order donc les deux regular expression vont être mappées vers les variables user et source IP address donc basé sur ce décodeur si quelqu'un se log sur mon serveur SSH je vais récupérer un event qui contiendra le user et l'adresse IP source de la personne qui a fait la connexion à partir de là je peux continuer à générer mes règles si je crée maintenant une alerte donc c'est la role ID numéro 10 000 je ne génère pas donc je ne descends pas au niveau je ne passe pas tous les paramètres en revue mais je génère un message au niveau SSH mais si maintenant je dévie cette règle là je crée la règle 2001 et que je match failed ou error pas modification ma description ça sera SSH authentication failed et je la placerai dans le groupe authentication failed donc la granularité augmente toujours et vis-à-vis de groupe ensuite j'ai mes groupes j'ai mes sources IP address mes usernames et à partir de ces informations je suis libre de générer mes alertes par exemple si j'ai un access denied sur un user normal pas de problème mais si j'ai un access denied que le user est root pour moi c'est un incident de sécurité par exemple donc on augmente toujours la granularité voilà l'exemple je crée ma règle 1002 qui découle donc toujours de la règle précédente et là j'ai multiple SSH authentication fail pourquoi ? parce que j'ai toujours la même source IP address donc si j'ai plusieurs fois la même personne qui va faire une connexion avec access denied ça va me remonter une alerte par contre je dérive encore et j'augmente la granularité si maintenant je crée la règle 1003 qui est basée sur la 1001 mais que la source IP address est cette adresse IP spécifique j'ignore simplement donc je mets un level 0 j'ignore cette alerte pourquoi ? parce que par exemple le 126801 c'est une station de travail que je peux considérer comme étant C parce qu'elle se trouve dans un lab ou dans un land vraiment spécifique donc j'ignore simplement toutes les alertes si j'avais eu ici source IP address au lieu de source IP address je mets user et root ou gens ou user 10 user 22 je peux avoir la même réaction donc il y a vraiment la granularité on commence toujours par des règles très génériques et on descend pour ajouter des paramètres pour finalement pouvoir taguer les events qui sont importants pour nous au niveau des de certains trucs à ne pas oublier toujours garder dans un coin de la tête pour toute solution de log management NTP et critique donc tous vos devices toutes les applications les systèmes doivent être synchronisés au niveau du temps de l'horloge interne parce que OSSEC se base sur les timestamps pour détecter certains events donc si vous avez des différences de quelques minutes vous ne serez jamais certain lorsque vous faites des recherches d'avoir tous les événements ou de capturer vraiment ce qui est intéressant pour vous par défaut OSSEC ne log pas tout il log simplement à partir des des logs qu'il reçoit qu'il collecte il génère les alertes et log les alertes il y a une option qui est très intéressante c'est log all on si vous activez cette feature il va en plus garder une copie de tous vos logs les logs natifs c'est à dire que vous avez sur un serveur centralisé les logs venant de vos firewalls Apache serveur DNS serveur mail en mode natif donc ça vous permet également de pouvoir faire des recherches de l'archivage ou d'avoir une preuve ce sont ce qu'on appelle les row logs donc en cas de requête judiciaire ce sont ces logs là que l'on doit produire et donner aux autorités c'est pour ça qu'on peut également faire du hashing MD5 Shawan c'est à dire que une fois par jour les logs vont être il y a une rotation des logs un archivage compression et ils vont être hachés pour être certains qu'il n'y a pas de tampering donc de modification des logs par la suite quelque chose de très intéressant c'est que OSsec a une architecture distribuée donc vous pouvez faire tourner des agents ou différents serveurs OSsec qui utilisent tous le port UDP 1514 pour communiquer entre eux l'avantage de ça c'est qu'au niveau firewall vous aurez juste un port entre l'agent et le serveur ou entre deux serveurs et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les ports sysloc les ports SNMP les ports XY ou Z pour aller récupérer des events puisque tout est collecté en local et tout va être ramené sur le site centralisé et finalement il y a des fonctionnalités d'export donc les données qui sont dans OSsec vous pouvez également les réutiliser pour les exporter par exemple vers Splunk Logly qui est une version Splunk dans le cloud qui vous permet de graffer vos événements dans le temps d'avoir des timelines assez sympas maintenant quelques petites recettes donc ce sont des règles ou des projets que j'ai réalisé moi-même pour augmenter les fonctionnalités d'OSsec le premier exemple c'est la détection de stick USB qui est classique dans un environnement je dirais Microsoft donc vous avez des PC les gens connectent des sticks USB qui peuvent contenir du code malicieux ça peut être utilisé pour copier des données en dehors du périmètre etc donc le but est protection contre les pertes de données et pouvoir contrôler les politiques de sécurité si on ne peut pas utiliser de stick USB ou si on doit les contrôler OSsec peut le faire comment ? on utilise la version Windows de l'OSsec qui fonctionne sans problème sur tous les Windows et on va vérifier la registrie de Windows chaque fois qu'on insère un stick USB sur un système Microsoft il y a une nouvelle entrée dans la registrie qui est créée je ne vais pas la lire vous l'avez là avec simplement le vendor USB prod flash disk ce sont des informations qui changent en fonction du constructeur de la carte du stick USB mais OSsec permet de monitorer la registrie de Windows et donc on peut créer une nouvelle rule qui dit USB storage detected c'est un autre format qui est vraiment spécifique aux événements pour la registrie de Windows mais qui sur n'importe quel système si j'arrive à lire le HKLM système clouin control set service USB store s'il y a une modification dans cette branche de la registrie une alerte va être générée donc à partir du moment que quelqu'un insère un stick USB dans une machine qui est monitorée par OSsec une alerte va remonter vérification d'intégrité avec MySQL MySQL est un super système de base de données mais il y a un gros manquement je trouve au niveau de la sécurité c'est qu'on ne peut pas traquer on n'a pas de système de notification pour vérifier l'intégrité de certaines tables vous avez une application qui contient une table avec les users admin c'est quand même intéressant je trouve pour moi de savoir quand un nouvel user admin a été créé inséré effacé quand un mot de passe a été changé ça peut se faire au niveau applicatif bien entendu mais quelqu'un qui a accès directement au serveur de base donnée peut via les outils MySQL faire un insert un update un delete manuellement donc comment faire ça avec OSsec on va utiliser les triggers MySQL MySQL est une fonction très sympa qui je pense qui n'est pas très connue ce sont les user defined functions qui permet via des bibliothèques dynamiques de rajouter des fonctions à MySQL donc quand vous démarrez votre MySQL vous le spécifiez un .so et il va automatiquement avoir des fonctions supplémentaires on va voir ça dans deux minutes et ensuite toujours le même OSsec avec un parseur spécifique et des rules pratiquement comment cela fonctionne j'ai mon client MySQL qui fait un insert un update ou un delete sur une table spécifique et au niveau de la configuration de la DB MySQL on a simplement défini trois triggers un trigger sur insert un trigger j'ai mauvais copy paste c'est un trigger sur insert sur update et sur delete et simplement ce trigger il va appeler une user defined function qui a une une UDF très intéressante c'est celle qui permet d'écrire un fichier log file donc simplement tous les inserts toutes les actions MySQL qui vont être générées elles vont se trouver dans un fichier ASCII un flat file qu'ensuite OSsec pourra lire parser et pourra générer des alertes basées là dessus donc peu importe la manière dont une table va être changée dans MySQL que ce soit via l'application via le client MySQL via un php MySQL admin peu importe on aura une traçabilité de toutes les opérations qui sont effectuées dans MySQL des tables temporaires les tables temporaires sont très utiles et sont souvent présentes dans les produits donc de log management commerciaux ou professionnels le but est de traquer des adresses suspicieuses ou des utilisateurs simplement on a une petite base de données qui contient une liste d'adresses IP ou d'utilisateurs qui est mise à jour automatiquement par un crone qui est mise à jour par une synchronisation avec un site web et OSSEC va simplement lire cette table et si des utilisateurs ou des adresses IP sont présents dans la table on va pouvoir augmenter le niveau de sécurité le niveau d'alerting comment cela fonctionne on a différentes sources qui se trouvent sur internet une source de control center une source avec des users suspicieux et via un système de feeder on remplit deux tables MySQL qui sont suspicious IP suspicious user et un des process d'OSSEC le process analysis D il reçoit toutes les informations et avant d'envoyer une alerte il va vérifier donc s'il a la présence d'une variable user il va vérifier si ce user se trouve dans ma table des users suspicieux ou même chose pour une adresse IP et s'il y a présence là on a une granularité de nouveau et on a une alerte qui sera peut-être envoyée avec un niveau plus important un user access denied sur un serveur on a une priorité de 5 j'invente mais si le user se trouve dans ma table MySQL on va augmenter la priorité à 10 parce que c'est un user admin c'est un user venant d'un partenaire peu importe le gros avantage c'est que toutes ces données étant dans une base de MySQL on est complètement indépendant d'OSSEC et on peut la mettre à jour en temps réel toutes les minutes toutes les 10 minutes toutes les heures une fois par mois comme vous voulez donc ça permet vraiment d'augmenter la finesse de l'alerting un autre exemple que celui-là je l'apprécie particulièrement un autre petit jeu donc quelle est la différence entre ces deux adresses IP mais il y a en fait un seul byte qui change on a 75 enfin 75 76 je viens de Belgique donc la première adresse IP c'est une adresse IP qui est attribuée à un ISP néerlandais et la deuxième c'est un ISP en Espagne si vous lisez rapidement ces deux adresses IP elles sont les mêmes c'est très difficile l'oeil humain n'est pas fait pour voir les différences aussi petites donc le but de cet exemple c'est d'utiliser l'API de Google Maps un petit peu de scripting en Perl d'utiliser une API du JYP et en fait ce qu'on peut faire c'est ça donc ça par exemple c'est un extrait de 24 heures de log venant d'OSSEC que l'on a mappé sur Google Maps avec des couleurs différentes et la taille le diamètre des cercles différents en fonction du nombre d'attaques et de la localisation on peut bien entendu zoomer aller voir pourquoi nous avons des attaques qui viennent de Thaïlande dernier exemple l'OSSEC dashboard donc c'est encore un des autres projets simplement je trouve que comme on dit toujours une image vaut mieux que des milliers de mots de phrases de nouveau on a un support OSSEC dans MySQL qui est activé via un peu de code PHP Perl etc voilà le genre de de dashboard que l'on peut réaliser que l'on a via un browser où on a les dernières alertes en temps réel un indicateur si par rapport à la dernière période de temps on a moins d'alertes plus d'alertes le top 10 des attaqueurs top 10 des locations top 10 des agents qui renvoient enfin bref énormément d'informations donc toujours de la visibilité encore un exemple de visibilité c'est d'envoyer toutes les informations d'OSSEC vers un système de visualisation donc style un logging as a services dans le cloud ou bien une application comme Splunk où à ce moment là on a une visibilité en termes de timeline encore plus de visibilité c'est un lien entre OSSEC et Afterglow donc Afterglow est un outil qui permet de visualiser des événements de sécurité donc ici on a simplement on a des attaquants on a un type d'attaque et une destination et donc ça permet de voir c'est très utile pour voir les attaques de spam les bruts de force on voit automatiquement en un clin d'oeil d'où viennent mes attaques quels sont les systèmes qui sont attaqués est-ce que j'ai plus plus d'alerte qu'il y a 10 minutes qu'il y a moins plus d'une heure etc conclusion donc les logs ils sont chez vous vous les avez ils sont disponibles donc n'hésitez pas à les utiliser il est à l'heure actuelle impossible de processer tous ces logs de manière manuelle donc vous devez avoir des outils en place pour automatiser tout ça les activités suspicieuses sont toujours below the radar donc c'est à dire qu'ils vont toujours essayer d'être noyés dans la masse d'événements donc justement si vous avez des millions d'événements procédés par jour ne comptez pas tomber sur le denied SSH d'un utilisateur particulier lorsque vous déployez des solutions toujours se fixer des objectifs et rester sur ces objectifs parce que si vous commencez avec trop de cas à analyser vous allez partir dans toutes les directions et vous n'allez finalement pas réaliser à résoudre le problème qui était celui pour quoi vous déployer la solution même si c'est une solution open source ça vous coûte de l'argent et du temps de toute façon parce que vous devez installer le produit vous devez commencer à analyser vos logs vous devez mettre des gens sur le projet donc si vous mettez des gens vous devez payer ces gens donc ça coûte de l'argent et finalement n'hésitez pas à intégrer avec d'autres sources vos événements pour en augmenter la valeur et avoir encore et toujours une meilleure visibilité voilà donc tous les exemples que j'ai donné les codes sources encore plus se trouve sur mon blog je suis très actif sur Twitter donc si vous avez des questions à mon avis on n'a plus beaucoup de temps mais je suis encore disponible un petit peu ici maintenant une question rapide vous pouvez toujours me la poser je suis disponible je suis à votre disposition merci beaucoup merci à vous merci à vous